Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Superdmix, comment allez-vous ? Moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un squad builder d'une Ligue 1 d'environ 40 000 crédits. Je vous rappelle aussi que dans la description vous aurez les liens fut-aide de cette équipe pour voir la variation des prix en temps réel. Allez, bonne vidéo à tous ! Donc on est parti pour la présentation de l'équipe dans cette première partie. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis mis Anthony Lopez, un joueur vraiment assez complet. On peut le voir dans ses stats. Il est bon malgré qu'il fait quelques erreurs. Donc voilà, c'est un gardien qui est vraiment bon mais qui n'est pas non plus exceptionnel, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, en défenseur droit, je me suis mis Gregory Vanderville, qui est pour moi le meilleur défenseur droit. De Ligue 1, tout simplement, il a des stats tout simplement magiques. Mais bon, c'est ce qu'on demande un petit peu pour un latéral, qui a des stats assez complètes comme ça pour qu'il puisse monter et redescendre assez rapidement. On peut le voir avec sa vitesse et ses stats vraiment très complètes dans les autres catégories. En défenseur central, je me suis mis Djilobodji de Nantes. Un vrai mur, un vrai tank, à ne pas négliger tout simplement. En second défenseur central, je me suis mis David Luiz, tout simplement. Un très bon joueur aussi, on va dire une évolution de Djilobodji, tout simplement, parce que c'est encore plus un mur, je trouve, et qu'il est vraiment plus complet sur les contre-attaques. Ensuite, en défenseur gauche, je me suis mis Henri Bédimo, tout simplement, c'est comme pour Vanderville, je le considère comme le meilleur défenseur gauche de cette Ligue 1. Tout simplement, des stats complètes, il monte vraiment beaucoup en attaque et redescend, bien sûr, en défense, comme à son poste. On peut le voir avec son rendement du joueur élevé, élevé, ça montre un petit peu ses caractéristiques. En milieu central, je me suis mis Ravier Pastore, ses 4 étoiles gestes techniques nous vendent du plaisir. Avec ses 83 en dribble, ses 81 en passe, il fait vraiment le taf pour un joueur qui ne coûte pas très très cher, vous avez pu le voir, je l'ai acheté 600 crédits. Ensuite, en second, milieu central, je me suis mis Joao Moutinho, le milieu central de Monaco. Il est vraiment super bon, je vous le conseille, des stats vraiment très complètes, mais je pense qu'on pourrait le combler à un autre joueur, que je vous dirai, plus tard dans les améliorations. Mais c'est quand même un très bon joueur que je vous conseille vivement. Ensuite, on peut dire la star de cette équipe, c'est Johan Gourkuf, le MOC, in-form, bien sûr. Que dire sur ce joueur, c'est 5 étoiles, mauvais pied, 4 étoiles gestes techniques, il fait tout simplement du sale, tout simplement, on peut voir qu'il a marqué 7 buts avec moi, 10 passes décisives, voilà, il a fait vraiment du très bon boulot, je vous le conseille, c'est le pilier de cette équipe, tout simplement. En attaquant droit, je me suis mis Lucas Moura, tout simplement. Il est vraiment aussi, pareil, c'est un monstre. Ses 4 étoiles gestes techniques sont un peu énervantes, parce que bon, on connaît Lucas, il mériterait les 5 étoiles, malheureusement, il n'a que 4 étoiles, mais ça fait vraiment le taf, le taf, excusez-moi. Voilà, tout ce qui est Maggedy Spine, tout ça, ça rentre, ne vous inquiétez pas. Ensuite, en buteur, je me suis mis Edinson Cavani, qui est tout simplement un monstre. C'est un monstre, 21 matchs joués, 25 buts de mon côté. Voilà, on peut voir aussi qu'il n'a pas beaucoup de vitesse, mais c'est un petit peu un troll de Yé, parce que in-game, il a 82 de vitesse. Puis, pour finir, en attaque en gauche, je me suis mis Ezekiel Lavedi, qui a des stats ultra complètes. 4 étoiles G techniques, 4 étoiles mauvais pieds. Voilà, il est très régulier, enfin, vous pouvez le voir dans ce site, tout simplement. Je vous conseille vivement. A rajouter que je suis en dispositif 433 numéro 4. Vous pouvez voir aussi, en bas de votre écran, les prix pour Xbox et les prix pour PS3, bien sûr. Ce sont des prix fixes que j'ai pris au moment où j'ai tourné la vidéo. Pour savoir la variation réelle des prix, n'hésitez pas à aller voir dans le lien FUTHEAD, qui se trouve dans la description. Donc, on est parti pour les séquences de gameplay que j'ai pu tourner avec cette équipe, excusez-moi, pendant 2 matchs. Parce que, voilà, j'ai fait vraiment du sol pendant les 2 matchs, donc je me suis dit, pas besoin d'en faire plus. Et on se retrouve juste après, pour les améliorations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, j'espère que vous aurez apprécié ces séquences de gameplay. Voilà, j'ai rentré de très très beaux buts, comme vous avez pu le voir. Donc, on est parti pour cette partie amélioration. Alors, dans les améliorations, comme d'habitude, 3 améliorations disponibles. J'ai tenu en compte vos commentaires, dont un qui me disait qu'il fallait que je fasse ça en faisant une équipe concept. C'est un petit peu pour vous présenter les améliorations. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, donc je l'ai pris en compte. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, alors, en changement, j'ai remplacé Anthony Lopez par Sirigu tout simplement, parce qu'Anthony Lopez fait quelques bourdes. Sirigu un peu moins, voilà tout simplement. Ça vous évitera un petit peu quelques erreurs. Ensuite, comme à l'ancien squad builder, Mathudy va remplacer un autre joueur. C'est le remplaçant, on peut dire Mathudy. C'est celui qui remplace les joueurs, bref. Alors, je l'ai remplacé, donc j'ai remplacé Moutinho par Mathudy tout simplement. Et puis, bien sûr, le grand Zlatan, pour ceux qui ont les moyens. Mais c'est quand même une amélioration de Cavani, malgré qu'il soit vraiment exceptionnel Cavani. Après, je ne voyais pas qui j'aurais pu remplacer, à part Cavani. Et puis, pour ceux qui ont les crédits, ça vous permet d'avoir un peu une idée avec Zlatan, ce que ça peut vous donner en collectif. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce squad builder Ligue 1. N'hésitez pas à lâcher le petit commentaire qui fait plaisir, en me disant les améliorations que vous voulez encore pour les prochains squad builders. J'essaie de tenir compte de tout ce que vous m'aviez dit dans le premier. N'hésitez pas aussi à lâcher le petit like qui fait plaisir pour savoir si vous avez aimé la vidéo. Et à vous abonner si vous aimez l'ensemble de mes vidéos. Alors les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao !